Et rebonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour du Project Zomboïd aujourd'hui, toujours en multi, toujours en train de sauver tant bien que mal notre Twiggies préféré. Bonjour tout le monde ! Salut ! Salut ! Oh mon dieu, une grille ! Je me dis que j'aurais peut-être dû descendre et profiter du fait que j'étais zombifié pour aller puter du zombie sans trop de risque en fait. Attention hein, c'est dangereux encore, il y en a pas mal. J'en ai tué une vingtaine mais c'est tout. C'est des lags qui m'emmerdent là. Ah ouais les lags ils sont durs, putain c'est chaud. Je suis dépressif, abattu par l'acteur, il y a du désespoir. Damned, avec ta voiture tu m'as réattiré tout le monde, fallait pas venir en voiture ici. Attends, je vais me barrer. Débrouille-toi. Ouais, il faut descendre de la voiture plus loin. Surtout en plein jour, en pleine nuit pardon. Ouais en plein jour j'allais dire, on a pas le même jour. On a pas le même jour, on a un. On retourne plus ou moins vers le Twiggies, je vais descendre et aller mettre quelques coups de couteau avant de crever. Est-ce que vous êtes où vous ? Parce que là je vois rien en plus, j'ai plus de phare, c'est la merde. Alors le Twiggies, le Twiggies actuellement, il est pas si compliqué que ça à gérer hein, j'en vois qu'une quinzaine moi. Oh putain, c'est chaud ! En même temps j'ai atterré les 3K plus loin dans la ville donc... J'en ai tué 25 à peu près je pense. Il en reste encore pas mal mais le nettoyage est pas mal avancé. C'est génial, je vais passer 5 épisodes à tous enterrés. Ah oui par contre, oh la la. Ah ils étaient dans le Twiggies, d'accord. Ah ils étaient dedans ? Ah ouais ils ont cassé la porte, ils sont rentrés dedans. Ah putain. Attention quand tu recules. Je vois tellement rien bordel ! Je pense que tu peux, si tu vois ça c'est le... Je sais pas si tu veux que je te drop ici... Parce que là au dessus on voit pas le motel. Euh ouais je crois que je vois un peu plus. Là t'as le motel, de l'autre côté t'as un petit supermarché et de l'autre côté t'as le Twiggies. Attends je vais descendre, hop, alors faut que je drop mes bûches par contre. Est-ce que tu veux que je viens de te chercher ? Non non c'est bon. Je peux y aller ? Vas-y tu peux décoller. Et on va où nous ? Ceux qui font pas ça ? Bah euh... Je vais aller à l'autre bout de la ville, klaxonner quelques fois. Non ça sert plus à rien là, y'a presque plus rien au Twiggies. Enfin y'a presque plus rien. Y'a pas de hordes, y'a des zombies quoi. Est-ce qu'il reste mes salades de fruits ? J'étais à mon père de croiser Katox par mes gardes et que Pan... Ah non je suis arrivé au niveau du Twiggies là donc... Attends attention parce que je traverse la route du Twiggies. Je t'ai vu, je t'ai vu. Enfin je t'ai vu. C'est un bien grand mot vu mais... Ah putain y'a du monde. Je vais essayer de les attirer aussi par là moi. Oh là, oh là, oh là, oh là ! Ouais, 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 qu'est-ce qu'il se passe là ? Euh... Damned, Damned, Damned. Ouais ? En fait tu attires des zombies vers le Twiggies là, t'es beaucoup trop près. Ah pourtant je suis assez éloigné hein, je suis à deux pâtés de maison hein. Ah d'accord, bah écoute moi on t'entend super bien du Twiggies et j'ai un petit peu peur que t'attires les zombies qui soient dans la forêt. Bah attends, je suis en train de klaxonner et de m'éloigner en plus là. Ah ouais la horde je la vois, c'est bon. On va la tirer vers le haut là-bas. Putain j'arrive plus à faire le coup qu'il one-shot les zombies là, il fait trop noir, je vois rien du tout. Ah bah ouais c'est la galère. Il y en a de moins en moins là, on est pas mal. Je vais dedans, il y en a encore deux dehors, oh il y en a plein dedans. Ils sont en train de détruire nos trucs hein. Enfin c'est dommage qu'on n'ait pas un véhicule avec les gyrophares hein Katox ? Ouais. Ah ça fonctionne bien, tu prends le véhicule avec les gyrophares. Ouais vache oui il y en a quelqu'un ouais. Ah ouais tu le mets dans un coin. Et tu lances les gyrophares et t'attends. J'ai tué une quarantaine. Bon bah voilà. C'est bon ? Je pense ouais, je vais faire le tour, tu fais l'étage le signe. Ouais je bois un coup et j'y vais. Histoire de pas être complètement inutile quoi. Il faudra peut-être que je bois et que je mange. Tu buvasse ? J'ai mangé des chips. C'est bon c'est clean à l'étage. C'est clean à l'étage. Il faut faire les toilettes maintenant. J'y vais, j'y vais. Et moi je vais faire le tour. Ils ont cassé nos caisses et tout quoi. Non ! Non ! C'est pas vrai ! Non ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Ah bah ils sont rentrés hein. Ils sont rentrés, ils ont pénétré la truc hein. Ils ont cassé la pancarte du tout. C'est affreux. Ils ont pas tout cassé. Ils ont cassé une caisse Damned ça va. Ah bon ça va ça va ça va. Ils sont pardonnés. Bah je trouve qu'on est pas mal hein. Ouais c'est plutôt... Je vais nettoyer l'armurerie maintenant. Attends j'arrive. Bon bah retour au Twiggies en bagnole hein. Attention il y en a plein dedans hein. Ils sont rentrés par où ? Par la porte. Tout simplement. Putain c'est chaud ! Bon c'est le moment de te faire un petit carton au fusil à pompe. On est d'accord là. Ah oui ! Exact. Fusil à pompe. Je confirme. Attention il y en a peut-être un au sol qui va se relever non ? Et attention moi j'arrive hein. Non je l'ai buté. Je dois pas vous écraser je vois pas grand chose. Non non on est dans l'armurerie pour l'instant. De toute façon vous venez pas avec la voiture jusqu'au Twiggies hein. Si là regarde. Mais je coupe le moteur ! Il y avait personne. Mais tu coupes le moteur une fois arrivé ? Si mon dieu ! Tu paries qu'il y aura personne ? Je parie pas non ? Bon. Oh mes étagères ! Non ! Et c'est quoi ce bruit qu'on entend à côté du Twiggies là ? Je sais pas des mouches. Ouais aussi mais... Non l'intérieur ! Un gros souffle. Alors le gros souffle c'est peut-être plutôt mon ventilateur. Le micro-ondes. Non non non. Y'a le micro-ondes qui est allumé ! What ? Normal ? Le micro-ondes j'ai remarqué qu'il y a un bug il est allumé dès qu'on arrive au Twiggies. Ouais je l'ai entendu dinguer et je me demandais si quelqu'un d'autre que moi l'utilisait. C'est soit ça ou alors c'est les zombies qui se sont fait des nouilles express quoi. Non non mais à chaque fois que j'arrive au Twiggies à chaque fois j'entends le micro-ondes sonner et faire bing. Ouais pareil ouais. Par contre je suis déçu mes étagères j'avais tout rangé. Ouais bah je pense qu'on est tous un peu déçus mais bon... Non 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 on est pas déçus on a survécu à l'hélicoptère dis donc. Puis on a ramené des bûches et tout. Ouais c'est vrai. Bon on va falloir évacuer tous les corps. Bon moi je vais essayer d'aller chercher ma bagnole. Bah je pense que la priorité c'est d'évacuer tous les corps. Il faut continuer à renforcer les murailles aussi je vais chercher ma bagnole, le boquet dedans. Katox tu peux revenir au Twiggies si tu veux. Ouais je pense que ça a l'air safe hein. Damned est venu en voiture on a pas eu de... De drame. Parce que ça fait une heure que je suis entrain de les attirer plus là. Ah sûrement. Ça va être sûrement ouais. Y'a plus rien là en ville hein. En quoi ? David est calme y'a plus un zombie. Je sais je t'ai dit qu'il les a attirer plus loin. Il les a tous attirer à la Syrie. C'est clair. Ah la Syrie ! Malin ! Je suis en voiture poussez-vous. Attention ! Restez bien dans les bâtiments. Ne sortez plus du Twiggies. Moi je suis entre le Twiggies et les tombes donc si tu viens pas par là ça devrait le faire. Ah mais mon bandage a disparu. Diantre il me faut un bandage. Putain on voit rien mais c'est quand qu'il arrive ce bordel de jour là ? Dans... 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 Ouais je sais. Pas tant que ça mais... Elle monte quoi. Allez ! Je vais déposer les bûches pour qu'on puisse continuer la muraille. Je vais aller regarder si elle a été abîmée. Voilà. Je suis sûr qu'il y'a plus rien moi. Bah la pancarte du Twiggies par contre comme je l'avais déplacé ils l'ont considéré comme faite à la main. Donc du coup ils l'ont détruit. Bon. Oh les bruits de mouches. Bon bah... Pour éviter de monter des compétences pour rien je vais prendre une pelle et je vais enterrer des zombies. C'est ce que je suis en train de faire moi. Bah construis les murs à la rigueur parce que toi du coup c'est intéressant que tu montes des compétences alors que moi... Le problème c'est qu'il y en a tellement que... Oui bah pour l'instant moi je suis en train de mettre les... Moi je suis en train de mettre les bûches devant les... Bah à côté des murs sur le sol. Ah on a plus de porte il faudra faire une porte tiens. On peut faire des portes plus costauds. Ca c'est pas grave c'est la base de la menuiserie. Il peut faire une porte sans problème Katox. C'est comment il est doué. Bah mais est-ce qu'on peut faire des portes plus costauds ? Oui. Il peut les renforcer les portes. Attention il y a un zombie qui arrive entre les voitures là. Ah bah moi non plus hein. Je le vois j'y vais. Dans quelques secondes hein. Faites attention j'y suis pas encore. Je l'ai poussé par terre. Enfin j'essaye. Bon j'y arrive pas. Hop là. Non mais pour te répondre pour la muraille je veux bien la faire mais j'attends qu'il fasse jour hein. Parce que là je veux pas la faire dans ces conditions. Mais t'as bien raison. Mais moi tu vois je suis en train de déposer les bûches par terre. C'est pour ça que j'enterre des corps. A la limite ça ça va tu vois. Pas de soucis mais sinon si tu veux tu peux commencer la muraille en tout simplement en amenant les bûches. Oui c'est vrai aussi ouais. Ouais ouais c'est vrai que je peux faire ça aussi. Moi c'est complètement le drum comme je vois rien quand je suis dehors quoi. La voiture qui est noire qui est carré là en bas. La clé dans la boîte à gore. Super. Ah ça commence j'ai l'impression j'ai vu la luminosité évoluer un tout petit peu. Ouais on y voit un peu mieux là ouais. Ouais. Bon alors moi je crois que j'ai fini ma voiture je crois qu'il y a plus rien dedans. Oh ils ont défoncé tout. Ah ouais les fenêtres et tout putain. Ils ont tout rasé hein. Ah bah oui hein. Ouais va falloir refaire des... Mais vous remarquerez que au sud aucun zombie n'a attaqué le bâtiment parce qu'ils étaient agglutinés sur la muraille. Alors vous l'avez pas vu vous mais sur ma vue on voit qu'ils étaient une vingtaine à attaquer la muraille en rondin. Et que ça a probablement sauvé en grande partie le... Bah le... Le Twiggies hein. Tu m'étonnes. Euh... Si on veut nettoyer au sol c'est comment Katox ? Euh... Saut, torchon, Javel. Et saut plein d'eau hein sinon c'est pas la peine. Torchon... Non non, saut, torchon, Javel, t'as pas besoin d'eau. Ah oui. Ok, pas besoin d'eau voilà. C'est bien ça, c'est magique. Pratique. Nettoyer le sang. Ah ouais. Alors celle-là elle est pleine. Oh putain, un cadavre partout. Dame Ned ? Ouais. Est-ce que... Ah y'a un zombie qui rampe là. Ouais. Mais il va me mordre. Est-ce que tu peux soit bouger ta voiture vers le sud, soit on commence une muraille à l'est. Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on continue notre muraille actuelle. Vous comptez la faire passer où vis-à-vis des tables de pique-nique et tout la muraille actuelle d'ailleurs ? Derrière ? On va aller garder les tables de pique-nique puis il faut encore un jardin. Ouais, c'est ce que je pensais mais je voulais être sûr. Ah sinon de toute façon on peut faire un coin jardin sur le parking, il suffit de répandre de la terre. Mais c'est moins compliqué, c'est plus compliqué que d'aller faire ça direct là où il y a de la terre quoi. Il faut que tu fasses de la mécanique avec le coffre. Bon bah là c'est l'épisode de récupération on va dire. Ah oui, il faut que je commence à faire mes murs en fer. Le problème c'est que j'ai pas de... Avec un tournevis. D'accord. Ok avec un tournevis. Normalement il y a des plaques de métal et tout, j'en avais ramené. Mais on n'a plus de chalimo et de... Ah et de je sais plus comment ça s'appelle. De propone ? Bah prends le propone du barbecue au pire maintenant qu'on a un micro-ondes. Ça servira pas assez. Ça servira clairement pas assez. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais commencer des murs en bois et je les upgraderai plus tard. Tu veux bien essayer de ne pas passer devant ma bagnole et passer derrière c'est plus rassurant. Merci. Je te voyais pas. D'accord. Et puis les piétons sont prioritaires. Bah tiens. Quand ça t'arrange. Non mais j'aime bien le coup des piétons prioritaires. D'accord. Vas-y passe. Et puis après l'autre il roule dessus. T'étais prioritaire je suis désolé. Oups. Pardon. T'étais prioritairement à écraser. Ah le sol peut être plein ! Je t'ai écrasé et je reconnais mon tort. Ah je viens d'apprendre un truc c'est que le sol peut être plein aussi. Oui le sol peut être plein aussi oui. T'as fait un gros tas. Un trop gros tas. Katax tu refais la porte ? Euh oui. Tac. Alors menuiserie. Alors je te laisse la poignée, les planches mais il faudra des charnières. Je les ai pas retrouvé. Euh franchement je sais où elles sont. Ah bah là il y a une bûche tiens. Je vais essayer d'aller me refaire des phares vite fait. Il faut un tournevis. Oula qu'est-ce que je suis en train de prendre moi. Et de nettoyer le sang au passage parce qu'il y en a pas mal hein. Ah bah ça ouais. Il faudrait une bonne petite pluie pour l'extérieur là. Je sais pas si la bulle détoie automatiquement le sang. Non. Non je pense pas. Ça répond à la maladie. Le sang part au bout de 7 jours mais on sera malade avant. Par contre il y a des taches de sang que tu peux pas enlever. T'as nettoyé à l'intérieur déjà ? Euh ouais bah tout ce que j'ai pu. Après le reste je peux pas cliquer. Il en reste des taches mais j'arrive pas à les sélectionner en fait. C'est un peu ce qu'avait Gatox aussi. Bon moi il va me falloir des planches en bois. Beaucoup de planches en bois pour commencer le mural. Bah dans les caisses là. Il y en a dans les caisses en haut ouais. Je vais commencer le mur parce qu'en fait si vous voulez. Les trucs en bois là on peut pas faire de porte dedans. Et donc comme ici je veux faire mon atelier de mécanique au bord de la route. Ça va être aussi en même temps l'entrée. Enfin une des entrées en tout cas. Et donc il faut que je fasse des murs normaux ici. Des murs de maison. Bien bien bien. Ils cassent les murs de maison les zombies ? Ah oui bien sûr. Mais ils cassent en priorité les portes. Ok. Mais non ils vont casser les murs de maison que si tu fais pas de portes et de fenêtres. Alors où est-ce qu'on a des planches ? Ah oui on en a un. Les planches elles sont dans les caisses en bas de l'escalier. Ouais je viens de voir ça. Mais il y en a que 16 là par contre. Non il y en avait plus que ça. Qu'est-ce qu'on a peut-être pris pour faire les portes ? Ah il y en a 4 là aussi oui. Est-ce qu'il y en avait un peu plus que ça normalement ? Il y avait 4 caisses qui étaient pleines hein. Elles sont pas forcément rangées bien tout comme il faut aussi. Ah bah ça. C'est l'histoire de ma vie hein. J'ai un peu de mal à sélectionner parfaitement toujours les bons trucs alors du coup je les mets un peu là où je peux quoi. Ouais bon t'as encore t'es excusé mais il y en a d'autres. Il y a un truc qui serait sympa c'est qu'on fasse une caisse à bazar. C'est à dire une caisse dans laquelle quand on est pressé on arrive on se vide et on sait que ce qu'il y a là dedans il faut que ça soit rangé plus tard. Ouais c'est pas mal. Ouais je trouve que c'est une bonne idée ça. Bah je crois que c'est le concept du chien non. Ça serait avec certains couillons. Ouais mais ouais mais le sol c'est chiant. Que certains couillons mettent tout par terre tout le temps. Ouais ils sont chiants ceux-là putain. Et je ne veux nommer personne pour pas que les gens soient vexés. Putain elle commence à être vraiment vraiment essoufflé ma bonne femme. Je la fais courir avec des cadavres de zombies là. Hop là. Ah mais damn Ned. Non mais c'est bon si tu bouges pas c'est bon. Tu viens d'échapper trois fois à la mort en deux secondes. Je maîtrise pas mal la voiture. Enfin sauf quand je tombe. Tu maîtrises pas mal l'esquivage de slan. Ouais je commence à connaître un petit peu comment faut faire. C'est pas simple mais... Bon alors... Ah j'ai déjà quasiment un peu en cours. Il y a un piège à eau qui est plein dehors. Il y a un truc à faire pour le vider ou... Oui oui mais bon a priori tu peux remplir des seaux, des bouilloires, des bouteilles, des trucs comme ça si t'as envie. Mais c'est pas très utile dans le sens où on a probablement tout qui est déjà rempli avec le robinet. Oui mais je veux dire tu peux pas le vider dans un autre truc. Si quand tu remplis les bouteilles il se vide peut-être. Ouais ouais. Mais c'est de l'eau croupie il faut faire attention. Il faut la faire bouillir. Il faut d'abord la mettre dans des bouteilles d'eau, dans des bouilloires en fait. Il faut faire bouillir les bouilloires au micro-ondes. Slan est-ce que tu peux essayer de réparer mon coffre qui est mort à 100% ? Qui est à 0% ? Ouais je dois pouvoir essayer. C'est très gentil. Mais pour l'instant j'ai perdu plein de points de caractéristiques donc je suis mauvais en mécanique. Ah c'est vrai que t'es mort oui merde je vais vous appeler. Et que je n'arrive même plus à faire un mur là pour l'instant je me souviens même plus comment on fait. Je pense qu'il faut que j'équipe. Le marteau. Ah bah j'ai pas pris le marteau. Bah voilà c'est pour ça. Il me faut découvrir. J'ai rebarracadé un petit peu les fenêtres. Ouais bah ouais. Comme ça au cas où il y en a qui se pointent sans prévenir. Voilà en tout cas j'ai pu changer au moins les phares. Excellent. Et... Yes ça marche ! C'est moi ou la voiture blanche elle a d'ailleurs ces phares qui sont allumés ? Je m'étonnerais. Elle a l'air d'avoir un feu rouge à l'arrière. Ouais c'est possible mais en ce cas ça serait une erreur du conducteur. Ah ça y est je suis passé malade là. Aïe aïe aïe. On peut percer des planches avec le tournevis ça sert à quoi ? Euh... Pour faire des... C'est pour faire un piège après plus tard. D'accord. Parce que j'ai vu ça sur moi donc voilà. Je crois que la planche percée c'est un ingrédient de... Où sont les clous ? Les clous ils sont dans la caisse là tout à droite où il y a un peu le vrac. Mais c'est vrai que les clous je pourrais les mettre avec les outils ou les planches mais bon. Bah les clous avec les planches c'est une bonne idée. Ok on va faire ça. Mais c'est pas grave c'est pas grave tu sais c'est pas la peine de tout changer non plus. Si. De toute façon euh... Il a pris tous les clous. Ah j'en ai laissé. On va récupérer un peu. Ton coffre tu sais que tu peux le réparer toi même DameDead. Ah bon il faut quoi ? Et bah tu fais clic droit et ça va te dire qu'il te faut soit du chatterton soit de la glue soit des plaques de métal et je te conseille de prendre des plaques de métal qui sont beaucoup plus faciles à trouver. Je vais voir attends je vais le mettre sur celle là pour regarder ce qu'il faut. J'aime bien faire c'est cool la mécanique je trouve. Coffre réparé, chatterton, une petite plaque de métal. Ouais alors ils disent pas jusqu'à combien de pourcents ça répare mais... Ouais bah moi je peux pas faire de mur pour l'instant effectivement je suis pas assez fort en menuiserie. Faut que j'aille démonter des trucs. On va faire les murs de rondin. Alors ça nécessite des chalumeaux à propane. Ah ouais je pourrais faire les murs de rondin tiens c'est pas bête. Ah ouais mais faut du chalumeaux à propane je suis pas sûr qu'on en ait. Bah non mais tu peux essayer de la réparer sans le chalumeaux à propane avec donc du chatterton ou de la glue. Si on en a, on en a 4 chalumeaux à propane. Que faut un comptoir en acier dans l'armoire ? Ouais ça je comprends pas par contre. Je l'ai vu depuis un moment mais j'ai rien voulu dire. De quoi ? Le comptoir en acier bah c'est Slann qui avait absolument voulu le démonter. Je l'avais ramené quand on était dans l'usine et... C'est surtout que vous avez pas voulu que je le mette. Il devait être moche un truc du genre. C'était pas ta vieille table dégueulasse ? Non c'est pas la vieille table dégueulasse, la vieille table dégueulasse je l'ai démonté. Bah le comptoir en acier à la rigueur tu peux le démonter avec le chalumeaux. Bah je vais le faire faut que je m'entraîne. Ok c'est bon je suis revenu essouffler. Je peux retourner ramasser un peu des zombies. Alors est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut sur moi pour réparer le coffre ? Le capot ? Ah non c'était le capot ! C'est le capot ! Le capot. Ah non ça nécessite juste une clé à molette en plus. Donc construire un mur de tronc ici. Par contre réparer le pare-brise ça va être plus compliqué. Ouais je pense qu'ils font un autre pare-brise non ? Ouais faut récupérer un autre. Une pare-brise ça se part pas. Ça se change hein, bah oui. Parce que j'imagine que Carglass dans Project Zomboïd, faut pas trop y compter quoi. Bah ça dépend, est-ce que l'éclat est plus grand qu'une pièce de 2€ ? Bon je vais arrêter d'utiliser des bandages hein et je vais me laisser crever. Bah des bandages ça manque pas hein tu sais. On peut t'aider si tu veux. J'en connais un il est expert pour ça. Non non mais ça m'intéressait de regarder et mine de rien quand tu prends soin de tes blessures, même pseudo-zombifié tu peux survivre vachement de temps hein. Ouais c'est 3 à 5 jours. Parce que là ça fait quoi ? 3 bonnes journées, j'ai arrêté de m'en occuper, ça s'est accéléré un peu quand on a été à la Syrie mais... Pour contre on va avoir un jardin de tombes. Bah ça fera de l'engrais. C'est ce que j'ai dit on peut planter par dessus. Non non on peut les disparaître d'un moment les tombes. Ah ouais ? Mais c'est vrai que ça serait une bonne idée d'aller faire les tombes plus loin quoi. En dehors de l'intérieur de notre zone quoi. Est-ce que les zombies peuvent se re... Est-ce qu'ils peuvent se réveiller ? Ouais c'est ça. Et au jour 12 l'infection devient pire et les zombies que t'as enterrés sortent tu sais. Oh non ! Terrible ! Mode hardcore ! Aïe 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 aïe. Je n'arrive pas à choper les cadavres là. Et il m'empêche de bâtir le mur. Il y en a trop l'un sur l'autre. Non même pas. Ou alors on a construit le mur sur les cadavres et du coup on peut plus. J'ai creusé une nouvelle tombe. Bah ça m'étonnerait qu'on ait construit le mur sur les cadavres. Ça doit plutôt être qu'ils sont tombés derrière. Attends là celui-là je peux le prendre par exemple. Ouais bah il faut mécanique intermédiaire pour démonter le capot donc je peux pas. Bah tu me le fasses là quand tu seras... Mais ouais mais en fait il faut que tu saches que pour travailler sur un véhicule il faut que tu aies appris déjà ce type de véhicule. Ouais donc faut lire. En gros faut que tu ailles lire les livres laine en haut. Ouais mais il peut pas lire. Je te rappelle que je suis lettré hein. Bah oui c'est des soucis. Bon les cadavres ils étaient pas buggés du tout c'est juste que j'en avais un dans les mains. Ah on peut en prendre qu'un ? Ouais j'ai même pas essayé tiens. Bah je me contente de les déplacer pour l'instant c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ouais ouais mais vas-y on est déjà deux à courir vers les tombes c'est bon quoi. Il y avait des zombies à l'étage pour nettoyer le sang ou pas ? Euh non moi j'ai été assez clean il n'y en avait pas dans les toilettes non plus. D'accord. Putain c'est chiant il y a des traces de sang dedans on peut pas les nettoyer quoi. Ouais mais il y en a certaines faut faire vraiment... S'ils sont sur le mur faut cliquer sur la case qui est en dessous. Est-ce que quelqu'un peut choper le cadavre qui bloque le mur là ? Mais même comme ça j'y arrive pas. Choper quoi ? Le cadavre qui bloque le mur j'arrive pas le... Où c'est ? Il y a un mur qui est pas fait parce qu'il y a un cadavre. Attends je vais essayer. Et j'arrive pas à le choper. Pareil tu vois t'en as dehors sur les murs bah dehors sur les murs tu peux pas les nettoyer non plus quoi. Et n'oubliez pas de déchirer les vêtements des zombies avant de les enterrer. Dernière truc Atox. Ah je peux même pas taper putain je suis trop dans le mal. Ouais par contre là j'avais le... J'ai complètement oublié le coup des vêtements par contre. J'suis désolé cela. C'est pas grave on va pas manquer de... De zombies. On en trouvera d'autres en cherchant bien. Par contre... Ah ça y est j'ai réussi. Je crois que je t'ai bloqué le passage. Non non mais ça a débloqué le... Ça a débloqué le corps j'ai pu le ramasser du coup. Ah bah super. Bon je suis passé en blessure sévère ça y est. Bon bah moi j'ai construit avec toutes les bluches que j'ai trouvées. Ah non il y en a encore là. Et regarde je sais pas si Atox t'avais vidé la voiture mais il doit y en avoir dans notre voiture sur les sièges et tout aussi. La voiture noire elle est en dessous. Est-ce qu'il y en a qui veulent profiter pour laver leurs vêtements ? Non je ferais ça après avoir trop. Je ferais ça après avoir enterré tous les corps que j'ai. Ouais c'est mieux. Dans cet endroit là c'est mieux ouais. Faut vraiment un lit hein parce que... Maintenant je peux retourner aller enterrer des cadavres. Hey ! Je les ai laissé au sol pour le coup j'ai fait une exception. Ah. Slander et toi au mieux t'as des cordes de drap. Ouais mais de toute façon moi je l'ai fait au fur et à mesure. Il y a encore des zombies partout là. Ouais bah je te fais des petits tapons que tu es là. J'ai encore 10 chiffons sales sur moi ça suffit. C'est pas des cordes de drap qu'il faut hein. Des chiffons sales ça suffit hein. Ouais bah parce que tu fais avec les chiffons sales tu fais les cordes de drap. Non non. Sérieux ? Ecoute t'as justement de zombies débrouille toi moi j'enterre. C'est clair. Au pire si je manque de zombies j'ai recherché quelques ans en ville ça doit pouvoir se trouver. Oh tu manqueras pas de zombies juste en face tu sors un peu de la zone. Rien que sur la route là. Rien que sur la route là t'as de quoi faire hein. Bon je peux vous aider à faire quelque chose du coup ? Euh les murs peut-être. Non pas les murs il faut que je gagne mon deuxième point de menuiserie. Ah ouais. Pour pouvoir faire les murs avancés ensuite. Euh qu'est-ce qu'il faut faire euh... Non bah je range t'inquiète. En fait niveau euh... Niveau d'essai du coup vous aviez réussi à faire qu'on repop au Twiggies ou pas ? Normalement ouais. C'est bon. J'ai pas réussi à faire que quelqu'un suicide mais normalement oui. Et si jamais euh... Tu n'y arrives pas à repoper au Twiggies pense bien sélectionner West Point tu seras pas loin. Normalement en fait t'as plus le choix. Tu repop au Twiggies. Ouais normalement maintenant c'est dans le Twiggies. J'ai tenté de coder quelque chose pour faire repoper au Twiggies ou ailleurs. Genre. Comme tout à l'heure c'est quelqu'un mourait. J'ai deux buts sur moi Slan attends. Bah va les déposer euh... Là. Ouais. Quoique là j'arrive au bout de ce côté là après ça sera un bâtiment normal. C'est tellement long de se reposer sur les tables de pique-nique là il faut vraiment... Ouais on a pas quelque chose de mieux pour se reposer on peut pas faire quelque chose d'un peu mieux. Si on peut aller chercher un lit et en mettre en haut hein. C'est pour ça qu'on voulait des lits à la base c'était pour se reposer plus rapidement. Bah il faut envoyer Katox chercher les lits et qu'il arrête de faire les corps alors. Tu veux qu'on y aille Katox ? Bah on peut y aller. C'est lourd un lit tu sais ça. Bah je vais prendre mon véhicule qui a 100 déjà. Ouais. Bah rejoins mon motel je vais inspecter vite fait. En fait depuis qu'il a son truc Damned il a super la cote hein. Ah ouais ouais non mais j'adore ce truc je suis trop content de l'avoir trouvé. Mais certes il peut transporter moins si tu mets tout sur les plages arrière etc. Mais c'est quand même vachement plus simple quoi. En fait ouais en fait au final il a quand il est assis il a 120. Moi dans ma bagnole je dois pas être loin d'avoir la même chose. Mais le truc c'est que c'est plus compliqué avec le petit coffre. C'est plus long quoi. Ouais si t'en mettre quelques... En plus là pour les bûches par exemple tu peux pile poil en mettre 99 quoi. Bah ouais ouais. Alors que dans le coffre normal c'est quand même la merde quoi. Donc voilà ouais c'est quand même nettement mieux. Bon je monte deux bûches ici. Mais je pense qu'on a fini avec les bûches là. Ouais. J'arrive à le temps de ranger deux trois trucs. Oh t'inquiète j'inspecte. Encore une. C'est marrant parce que les saucures des zombies ne sont pas ça là. Non les saucures on arrive pas à s'en débarrasser en plus on peut rien en faire. Coussin, coussin. Moi quand j'ai des vêtements propres je les mets en haut dans la petite espèce de poubelle là. On sait jamais. Moi je vais aller clouer quelques planches sur nos... C'est déjà fait. Sur nos fenêtres. C'est déjà fait. Des deux côtés. T'en as mis huit sur chaque truc. Huit ? Ah non j'ai pas mis huit. J'ai pas de marteau comment ça j'ai pas de marteau. Le fais pas j'ai besoin de mon deuxième point de menagerie. Je t'en ramène un de marteau. J'en ai un sur moi. Ouais mais Katox il est plus autre guise Slan. T'as un peu d'inquiétude à voir. Je suis en train de démonter un lila. Ah chouette. Enfin un lila pas l'arbre. Un lit ici. Merci. Pourquoi tu démontes un lila ? Mais t'as ton nom un con. Bah si. Avoir un petit peu comme ça là. J'ai raté mon démontage par contre j'ai fait quatre planches. Voilà. Ah bah c'est tout. Il est où le motel déjà ? Ah mais par contre dès que j'ai faim et que mes capacités de guérison sont réduites c'est le drame comme ma vie et elle se met à descendre quoi. Ah moi j'ai très faim. Katox il est où le motel déjà ? Tu vois le chantier ? Ah ouais il est à l'opposé donc il faut que je partage le côté. Non non il est pas du tout à l'opposé. T'as l'endroit avec toute la bouffe. Il est la petite supérette. Tu la dépasses. T'arrives sur une zone de chantier. Donc t'sais un grand truc avec un grand mur qui contourne. Et en fait il est juste au dessus. Je vais essayer de trouver. Je pense que j'suis pas parti du bon côté quand même. Alors faut que je boive aussi. Je pense que je vois à peu près où c'est. Là c'est le parking. Après il y a un espèce de fast-food. C'est bon je t'ai vu passer stop. Attends. J'enlève. T'es où ? Ah ok. Bon blessure sévère. Merde 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 ! C'est bon. Cri pas comme ça hein qu'est-ce qu'il te fasse ? Bah j'ai glissé en sortant de mon véhicule. Oh non ! Non mais c'est bon c'est bon. T'as plus le droit de glisser en sortant du véhicule. Ouais bah. On a plus le droit plus le droit. Il y avait des zombies c'est ça ? Bah oui. Bah oui. Il y en a quand même pas mal hein. Tu glisses jamais s'il y a pas un zombie à côté qui t'attend. C'est pas drôle sinon. Bah non. Bon alors je veux voir si il a eu le temps le cuisiner de me faire des petites salades bien comme il faut. Parce que elles étaient drôlement bonnes. C'est quoi toute cette pastèque ? Ca fait un moment que j'ai pas fait de cuisine hein. Je peux en faire en spills si tu veux avant de crever. Non non pour moi les paquets de chips c'est bon donc au final. Mais je voulais pas en refaire pour pas gâcher de l'XP entre guillemets. Oh y'en a encore hein ! Ah oui t'as bien fait. Tu vas pouvoir remonter très vite. Faut dire que j'ai le moteur qui tourne ça les attire un peu. Ce qu'on a dans le congélo dans le frigo mais c'est terrible. J'ai ramené tout ce que je pouvais de la supérette. Bon on commence à être en dash de cadavres enterrés ça y'est. Enfin en tout cas sur le parking. Sur le parking et dans le genre. Si tu veux charger vas-y hein ! Je te prends comme ça avec le lit sur toi ? J'vais pas le lit sur moi là. Un lit ça va être très lourd à transporter. Merde. Là j'ai ici tu passes par la fenêtre ici. A l'intérieur t'as une petite boîte. C'est lit sur chaîne 1 sur 4. Ah ouais ! Ok ! Bon déjà j'ai le sac de randonnée je peux en mettre un morceau dedans. Et après la suite elle est où ? Bah la suite il fait de la face. Quand vous allez chercher des livres ou des trucs comme ça je vous conseille de prendre 3 sacs de randonnée. Ouais bah j'en ai pris un mais je vais le transvaser c'est pas grave. J'y ai pas pensé non plus c'est comme tout à l'heure. Ce que je fais en attendant je vais déposer mon... Je vais vider le sac dans le coffre et puis comme ça j'ai toujours le sac pour moi pour porter. Bon bah moi je lis le nouveau livre de menuiserie du coup pour pouvoir commencer à monter plus vite. Ah non merde j'ai pas enlevé les... Pose moi ce cadavre là. Déséquipé. Ouais c'est pas grave c'est pas grave. Par contre c'est quand même bien de jeter un coup d'oeil au moins de jeter un coup d'oeil à ce qu'ils sont sûrs de l'avant quoi. Il y en a encore un dans celle-ci. Ouais bah lui il avait un talky walkie et une carte. Ah bah tu vois talky walkie on le démonte et on se fait de l'électricité quoi. Et des pièces en plus. Pour l'instant je pose tout sur le... je pose tout par terre hein. Je démonte pas je fais pas de bandage ou quoi que ce soit. J'ai mon mec qui a super fin je serais bien allé voir vite fait dans le fast food là s'il y avait pas un truc à bouffer. Bah si tu trouves ramène moi parce qu'il a super fin aussi. Ouais je vais faire ça. Bon alors où est-ce qu'il nous reste éventuellement des cadavres le long du mur ça donne quoi ? Alors ce qui est à l'extérieur t'embête pas à les ramasser hein. Ouais nan je regarde... Ah là sur ce côté là du twiggies il y a encore de la saloperie. Parce que très très clairement il y aura des montagnes de cadavres d'une façon ou d'une autre à la fin. Quel manque de décence quand même d'enterrer ces cadavres sans vêtements. Ouais bah on manque d'essence pour les cramer ouais. Effectivement. Alors que tous ces vêtements brûleraient tellement bien. Oh ouais. Mais on peut euh... Attends j'ai pas trouvé mais je vais venir chercher déjà l'autre morceau. Si je le trouve. Ok il est là. C'est dans la deuxième et après ici... Bah c'est marrant il te dit grand lit enchaîne 2 sur 4. Il calcule que t'en as déjà pété un ou ? Euh je sais pas je pense. Il faut que t'aies la partie 1, la partie 2, la partie 3 et la partie 4. Ah d'accord c'est aléatoire comme ça tombe ? Non non à chaque fois t'as toutes les parties au moment où tu euh... Ouais c'est ça. Non parce que j'arrive à les démonter un bas en fait. Non attends parce que lui je vais le tuer en dehors de la zone comme ça on aura pas besoin de l'enterrer. Est-ce que je vais trouver à bouffer moi ? Bon bah ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va arrêter l'épisode là après un épisode à me voir courir jusqu'au tombe. Ah voilà ici j'ai les 4. J'espère que la conversation est intéressante au moins. C'est capable. N'hésitez pas à nous laisser un petit message à nous dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501